Bienvenue sur Agora. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 9 planètes les plus terrifiantes jamais découvertes par les scientifiques. Ces planètes sont si étranges et effrayantes que vous ne voudriez jamais y mettre les pieds. Accrochez-vous bien car nous allons faire un voyage interstellar qui va vous donner des frissons. Avant de commencer, rappelez-vous que toutes les sources utilisées pour cette vidéo sont disponibles dans la description. C'est parti ! La mystérieuse Corot-7b, un voyage époustouflant vers l'inconnu. Découverte en 2009 et localisée à environ 490 années-lumière de notre système solaire, Corot-T-7b représente une exoplanète à rotation verrouillée, ce qui signifie qu'un seul côté est exposé à son étoile haute. Alors que sa face tournée vers l'étoile connaît des températures dépassant les 2200 degrés, sa partie dite nocturne est, quant à elle, extrêmement glaciale, atteignant jusqu'à moins de 110 degrés. Sa partie éclairée est si brûlante que sa composition en magma s'évapore littéralement, formant d'immenses nuages rocheux dont les énormes pierres tombent du côté obscur. En effet, elle orbite si étroitement autour de son étoile que sa face orientée vers le soleil est probablement constituée de lave en fusion. On estime que sa masse est d'environ 5 à 8 fois celle de la Terre. Il est possible qu'elle ait commencé son existence en tant que géante gazeuse plus éloignée et massive, similaire à Saturne dans notre système solaire. Cependant, son orbite s'est réduit et elle se trouve désormais à seulement 1 soixantième de la distance entre la Terre et le Soleil. En conséquence, elle a perdu son enveloppe gazeuse d'origine. Seul subsiste maintenant son ancien noyau rocheux. Cela en fait l'une des plus petites exoplanètes jamais détectées. WASP-12b, l'exoplanète brûlante au-delà de l'imagination. La découverte effectuée par une équipe internationale d'astronomes, dirigée par des chercheurs de l'université McGill et de l'Institut de recherche sur les exoplanètes au Québec, présente une ironie particulière. Selon un article publié dans The Astrophysical Journal Letters, ces scientifiques ont utilisé le télescope spatial Hubble pour examiner de plus près l'atmosphère d'une géante gazeuse bien connue, une planète semblable à Jupiter appelée WASP-12b. Elle avait été découverte en 2008 et orbite autour d'une étoile de type solaire située entre 800 et 1500 années-lumière du système solaire dans la constellation du Cocher. La vie n'est pas viable sur cette planète, car elle est en rotation synchrone autour de son étoile haute, ce qui signifie qu'elle montre toujours la même face à son étoile. Elle est un monde infernal, avec une température d'urne moyenne de 2500 degrés Celsius et une température nocturne d'environ 1400 degrés Celsius. Les forces de marée responsables de cette configuration provoquent également des déformations à sa surface, lui donnant une enveloppe ellipsoïdale ressemblant à un oeuf. Malgré tout, de la vapeur d'eau a été détectée dans l'atmosphère surchauffée de WASP-12b. Cependant, si cette exoplanète est devenue célèbre, c'est en raison de sa teneur anormalement élevée en atomes de carbone par rapport aux autres planètes connues. Ces températures élevées sont si intenses que l'hydrogène moléculaire, qui constitue principalement son atmosphère en association avec de l'hélium, se disperse en hydrogène atomique. Ses couches supérieures ressemblent donc davantage à celles d'une étoile froide, ce qui explique sa capacité d'absorption élevée de la lumière visible. Grâce aux observations de Spitzer, nous savons que WASP-12b fait partie des planètes riches en carbone. De manière concise, c'est la première exoplanète dont le rapport carbone sur exogène C-O dépasse 1, ce qui justifie sa teneur élevée en carbone. En effet, elle est une planète en détresse. Elle orbite autour de WASP-12, une étoile de type solaire, située à environ 870 années-lumière dans la constellation du Cocher, en seulement un jour ou presque. Elle est une géante gazeuse dont la masse est d'environ 1,4 fois celle de Jupiter. Les observations infrarouges de Spitzer révèlent également la présence de grandes quantités de monoxyde de carbone et surtout de méthane avec relativement peu de vapeur d'eau H2O. 13-2b, la planète obscure au mystère envoûtant. Détectée pour la première fois en 2006 à une distance d'environ 750 années-lumière de notre système solaire, la découverte de 13-2b relève du prodige. En effet, cette exoplanète possède la particularité d'être entièrement obscure, avec une opacité encore plus prononcée que celle du charbon, ce qui en fait la planète la plus sombre jamais observée à ce jour. Ce phénomène est théoriquement attribué à la composition de son atmosphère, comprenant notamment du potassium, de l'oxyde de titane et du sodium, tous trois connus pour leur capacité à absorber la lumière. Cependant, cette explication reste insuffisante pour expliquer pourquoi cette planète est si profondément sombre, comme l'affirme David Spiegel de l'université de Princeton. Il n'est pas clair, ce qui est responsable de rendre cette planète extraordinairement obscure. Alors que le mystère persiste autour de son opacité, la question qui se pose est de savoir combien d'autres planètes similaires avons-nous pu manquer en raison de leur obscurité ? WASP-76b, la planète brûlante de fer liquide. Découverte en 2013 et examinée plus en profondeur par l'instrument ESPRESSO sur le Very Large Telescope en 2020, WASP-76b est une planète en rotation, verrouillée par les forces de marée de son étoile parente, BD-01-316. Cela implique qu'un côté de ses côtés est constamment tourné vers l'étoile, entraînant des températures brûlantes d'environ 4532 degrés Celsius, suffisamment élevées pour vaporiser le fer. Le côté orienté vers son étoile est soumis à un rayonnement des milliers de fois plus intense que celui reçu par la Terre du Soleil, tandis que le côté opposé à l'étoile est plongé dans une nuit perpétuelle. Son côté qui fait face à son étoile mer est plus froid, d'au moins 1832 degrés Fahrenheit, soit 1000 degrés Celsius environ. Cela entraîne le refroidissement de la vapeur de fer qui est transportée à travers l'hémisphère par des vents puissants, formant ainsi des gouttelettes liquides. Ces gouttelettes de fer fondues tombent ensuite, bombardant le côté le plus froid de la planète. L'indice crucial qui a permis aux astronomes de découvrir l'existence de ces pluies de fer est apparu lorsque l'instrument Espresso a été utilisé pour étudier l'atmosphère de WASP-76b et aucune trace de cet élément n'a été trouvée d'un côté de la planète. Gliese 1132 b, une planète avec une atmosphère en double. Gliese 1132 b, connue également sous le nom de GJ 1132, présente de nombreuses similitudes avec la Terre. Elle a été découverte en 2015. Son rayon est légèrement supérieur, tout comme sa masse. Même son âge, qui s'élève à 4,5 milliards d'années, est comparable à celui de notre planète. Cependant, elle se distingue par une différence frappante. Elle orbite beaucoup plus près de son étoile-mer, Gliese 1132, une naine rouge qui est une étoile bien moins lumineuse et de faible masse par rapport au Soleil. De plus, elle effectue une orbite en seulement 1,6 jours terrestres. Cette proximité entraîne sur cette planète une température de surface beaucoup plus élevée, atteignant 278 degrés Fahrenheit, soit 137 degrés Celsius, en raison du rayonnement intense qui dépouille son atmosphère. L'influence gravitationnelle de son étoile, qui est 20% plus grande que le Soleil, génère d'intenses forces de marée qui la compriment et l'étirent. Cette flexion engendre une activité volcanique violente et entraîne l'échappement des gaz à sa surface. Selon la NASA, ces gaz forment une deuxième atmosphère autour de cette planète, ce qui constitue une première observation excitante. Par ailleurs, pour l'observer, les astronomes ont utilisé le télescope ESO-MPG de l'Observatoire Européen Austral situé au Chili. Ils ont analysé la petite quantité de lumière provenant de la naine rouge qui est bloquée par la planète du point de vue d'un observateur terrestre, ce qui leur a permis d'en déduire certaines de ses caractéristiques. Le parcours rebelle d'OGLE 2016 BLG 1928, l'exoplanète qui défie les règles. Des chercheurs supposent avoir repéré la plus petite planète errente jamais observée dans la Voie Lactée. Il s'agit probablement de la plus petite exoplanète vagabonde jamais détectée jusqu'à présent. Dans une étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters, le 29 octobre 2020, disponible sur RxEve, et relayé par l'Université de Varsovie, des scientifiques décrivent la découverte de OGLE 2016 BLG 1928, une exoplanète de taille similaire à celle de la Terre située dans la Voie Lactée. Elle est peut-être moins massive que notre planète, mais sa masse est comparable à celle de Mars. Même si de nombreuses exoplanètes connues diffèrent de celles de notre système solaire, elles ont tout un point commun. Elles orbitent autour d'une étoile. Cependant, les théories sur la formation et l'évolution des planètes prédisent l'existence de planètes flottantes ou vagabondes non gravitationnellement liées à une étoile, rappellent les auteurs de l'étude. En réalité, les planètes vagabondes n'émettent pas de lumière et n'orbite autour d'aucune étoile. Heureusement, la luminosité des étoiles plus éloignée peut également être utile grâce au phénomène astronomique connu sous le nom de micro-lenties gravitationnelles. Ce phénomène est très pratique pour étudier des objets peu lumineux. La gravité d'une planète flottante peut dévier la lumière d'une étoile lointaine lorsqu'elle passe devant celle-ci. L'image ainsi déformée donne l'impression que l'exoplanète devient subitement plus brillante. L'avantage, soulignent les auteurs, c'est que la micro-lentille n'est pas dépendante de la luminosité de l'objet lentille, c'est-à-dire de l'exoplanète dans ce cas. C'est un peu comme si la micro-lentille agissait comme une loupe, résume l'université de Varsovie, capable de magnifier la lumière provenant d'étoiles lointaines. Bien évidemment, cela ne peut fonctionner que lorsque l'alignement entre l'observateur, l'objet et la source lumineuse est quasi parfaite. Pour augmenter les chances d'observer un tel événement, il est nécessaire d'observer le plus grand nombre possible de sources lumineuses. C'est là que l'Optical Gravitational Lensing Experiment, au GLE, un projet d'astronomie de l'université de Varsovie en Pologne, intervienne. Son objectif principal est la recherche de matières noires grâce à l'utilisation de micro-lentilles gravitationnelles. Avec un télescope situé à l'observatoire de Las Capanas, au Chili, l'équipe observe chaque nuit les régions centrales de la Voie Lactée afin de repérer parmi des centaines de millions d'étoiles celles dont la luminosité varie. L'événement OGLE 2016-BLG 1928, détecté le 18 juin 2018, se trouvait parmi ces données. La durée d'un événement de micro-lentilles gravitationnelles permet d'estimer la masse de l'objet qui agit comme une lentille. Plus la durée est courte, moins la lentille est massive. Pour les étoiles, on parle de jour. Tandis que pour les planètes errantes, on parle d'heure. Dans le cas de OGLE 2016-BLG 1928, le phénomène ne dure que 42 minutes, ce qui en fait l'événement de micro-lentilles gravitationnelles le plus court jamais observé. Tout cela ne nous renseigne pas encore sur l'origine de cette étonnante vagabonde. Upsilon Androméda B Un monde de feu et de glace. Upsilon Androméda B est une autre exoplanète qui est vraisemblablement capturée gravitationnellement par son étoile haute, complétant une orbite en un peu moins de 5 jours. Alors que son côté exposé au jour atteint des températures aussi élevées que 1600 degrés Celsius environ, son côté nocturne est considérablement plus froid, descendant jusqu'à des températures aussi basses que moins de 20 degrés Celsius environ. Cela signifie que traverser l'hémisphère de cette planète pourrait être comparé à plonger dans un volcan. La raison pour laquelle cette exoplanète connaît une différence de température aussi drastique pourrait être attribuée à la taille immense de son étoile-mer, Upsilon Andromédae A. Et au fait que cette dernière possède une région très chaude, presque directement au-dessus de cette exoplanète, selon la NASA. HD 189 733 b, la planète ardente. HD 189 733 b, la planète voisine la plus proche de notre système solaire, a une distance de seulement 63 années-lumière de la Terre et offre des conditions météorologiques bien éloignées de celles que nous connaissons sur notre propre planète. En effet, sur cette planète, des tempêtes de pluie de verre font rage. Ces pluies sont d'une intensité extrême et se déplacent horizontalement, inlassablement. Des fragments de verre fondus tombent continuellement de l'atmosphère, principalement composés de silice, un matériau qui constitue essentiellement le verre. Ces fragments de verre se refroidissent rapidement pendant leur chute, atteignant des vitesses pouvant atteindre les 9000 km heure. Cette exoplanète est caractérisée par une température moyenne extrême de 980 degrés et des vents dépassant les 6400 km heure. Vu de l'espace, elle peut sembler être un monde magnifique et paisible, ressemblant à un immense marbre bleu vitreux. Cependant, il ne faut pas se fier aux apparences, surtout en ce qui concerne les exoplanètes. La réalité de cette géante gazeuse, qui complète son orbite autour de son étoile en seulement 2,2 jours, et un climat mortel marqué par les pluies de verre fondues s'abattant sur sa surface. Ces pluies violentes ne sont pas ses seules conditions météorologiques extrêmes. Découverte en 2005 grâce aux observations de l'Observatoire de rayon X Chandra de la NASA et des télescopes à rayon X XMM-Newton de l'ESSA, elle est également soumise à des vents atteignant environ 5600 miles par heure, soit environ 9000 km par heure. Ces vents supersoniques propulsent latéralement ces pluies de verre vers le sol, emportant également des particules de silicates qui se transforment en projectiles microscopiques. Outre son climat inhabituel et dangereux, elle suscite l'intérêt des astronomes en raison de son atmosphère exceptionnellement vaste pour une planète de cette taille, selon la NASA. Cette atmosphère étendue agit comme un piège pour le rayonnement intense provenant des étoiles du système binaire HD 189733, étant donné la proximité dangereuse de son orbite. Par conséquent, cette géante gazeuse subit des températures élevées atteignant 930 degrés Celsius environ. Bien qu'elle soit rapidement dépouillée de ses composants en raison du rayonnement intense de ses étoiles binaires, cela ne signifie pas que tout espoir est perdu. 55 Cancri-E, la perle rare cosmique la plus précieuse. Une étoile supplémentaire qui tourne près de ses étoiles hautes, accomplissant une orbite en moins de 18 heures et 55 Cancri-E. Cette planète est extrêmement chaude, atteignant des températures aussi élevées d'environ 2300 degrés Celsius, mais ce qui rend ce monde vraiment unique, c'est sa composition, ce qui en fait peut-être l'objet le plus précieux du cosmos selon les normes conventionnelles. Étant deux fois plus grande que la Terre, mais presque neuf fois plus massive, les astronomes ont proposé que cette super Terre puisse être constituée de carbone sous haute pression, se présentant sous forme de graphite et de diamants mélangés avec du fer et d'autres éléments d'après les informations de la NASA. Sa valeur estimée est évaluée à 384 quadrillons de fois le produit intérieur brut total de la Terre, qui était estimé à 70 milliards de dollars en 2011. Certains astrophysiciens suggèrent que de telles planètes diamantées pourraient se former régulièrement lors de l'effondrement de nuages de poussière protoplanétaires contenant des quantités élevées de carbone, donnant ainsi naissance à des planètes. L'idée que 55 Cancri-E est constituée de diamants a été remise en question depuis sa découverte en 2004, suscitant des débats contradictoires et mettant en doute l'éternité des diamants. Néanmoins, malgré ces mondes extrêmes, il est possible que des exoplanètes encore plus extraordinaires attendent d'être découvertes, évoluant dans des systèmes encore inconnus de nous. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir parcouru cette extraordinaire aventure avec nous. Si vous avez d'autres connaissances sur des planètes terrifiantes jamais découvertes par les scientifiques, nous serions ravis d'en entendre parler. Vos impressions et commentaires sont d'une grande valeur pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Pour rester informé de nos futures découvertes passionnantes, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur l'icône de la cloche. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et nous espérons vous revoir très bientôt pour de nouvelles explorations captivantes sur Agora.